Pour ce premier cours de navigation, nous sommes forcés de le commencer en enseignement à distance et nous essaierons de faire au mieux pour continuer à travailler en attendant de pouvoir nous retrouver en classe entière et résoudre toutes les questions qui sont difficiles à traiter ou les réponses à donner par ce moyen de communication. Pour les premiers cours, j'utiliserai ce moyen, le film sur YouTube, et vous pouvez en parallèle poser des questions par la messagerie Submaritime et exclusivement par celle-ci et je ferai des réponses à tous pour éviter que la même question répétée trois fois fasse l'objet de trois messages de réponse. Pour commencer, vous avez besoin de télécharger le polycopier de navigation pour les TD 1 à 9 qui concerne l'estime graphique. On va se servir de ce polycopier aussi bien pour les TD que pour les cours. Vous en avez une version papier distribuée en cours normalement. Cette année, elle sera disponible au CDI à partir du lundi 5 en version papier, un exemplaire par personne. Si vous souhaitez le télécharger, vous pouvez le trouver sur le serveur Vega. Sur le serveur Vega, il faut chercher un onglet qui s'appelle NavigationCopy1. Quand vous faites une recherche, il peut apparaître sous ce nom-là. C'est moi qui l'ai créé, vous trouvez dedans des cours. Ou parfois, il apparaît sous l'appellation Nav1. Si vous utilisez l'onglet de recherche pour faire une recherche sur les polycopiers ou les cours de navigation, vous devriez rapidement identifier celui-ci. Dans cet onglet Navigation1 ou NavigationCopy1, vous trouvez des annales avec la correction détaillée des années passées et des cours. Dans l'onglet cours, vous trouvez un polycopier qui s'appelle TD 1 à 9. Estime graphique. Et vous téléchargez celui-ci. Alors c'est un gros document, il y a 68 pages avec 9 chapitres différents, des exercices, des corrections détaillées. Et pour aujourd'hui, on n'aura besoin que des premières pages avec quelques définitions, des généralités. Si vous avez des difficultés, malgré le premier mois écoulé de cours à l'école Amarine Marchande, pour vous connecter sur le serveur Vega, n'hésitez pas là aussi à m'en parler dans un courrier électronique. Sur ce serveur Vega, les profs déposent des cours dans des dossiers. Et ces cours doivent être associés à une promotion. Donc j'ai fait le travail une première fois pour la promotion des premières années. Mais chaque promotion est attachée à une date. Si bien que parfois, on me pose la question, je vois l'onglet mais je ne peux pas y accéder. Je ne peux pas lire les fichiers qui sont dedans. Donc dans ces cas-là, vous cliquez dessus et vous cherchez les propriétés pour vous auto-inscrire. Normalement, ça ne devrait pas être nécessaire. Mais si c'était le cas, vous voyez, ça ne marche pas tout de suite. Vous demandez l'auto-inscription. Ça signifie que j'ai autorisé des étudiants qui ne sont pas de première année puissent quand même voir ces documents. Donc si vous êtes considéré comme des premières années mais pas de 1980, vous n'êtes peut-être pas autorisé à le voir spontanément. En revanche, vous pouvez vous auto-inscrire. Et à ce moment-là, vous verrez pour le restant de l'année et de vos études à l'hydro les onglets et les fichiers qui sont dedans. Donc on va utiliser ce polycopier, ou les premières pages de ce polycopier, pour ce premier cours. Avant de commencer ce premier cours, quelques mots sur l'année. Je vous ai envoyé par courrier électronique le programme qu'on doit étudier cette année. C'est un programme qui a été donné dans STCW. STCW, c'est le standard de formation pour les gens de mer au niveau mondial. Et la France est adhérente à l'OMI, l'organisation maritime internationale, qui a écrit ce texte, STCW. Et donc le texte STCW sur la formation maritime a été transposé dans le droit français et un peu détaillé, avec beaucoup plus de détails, de volume horaire, etc. dans le livret des études de l'école de la marine marchande. Donc ce livret des études, vous pouvez le télécharger, normalement sur le site Orion, là où vous voyez vos emplois du temps. Là aussi, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'en parler. Le dernier essai que j'ai fait il y a deux jours, je n'ai pas réussi à le trouver. Il doit être en cours de mise à jour. Donc pour la première année, il est prévu qu'on étudie tous ces domaines. Donc on va les ventiler dans un calendrier. Le calendrier que vous trouvez sous forme de 28 séances théoriques de 1h30, donc 14 au premier, 14 au second semestre. Et pour les TD, on aura au total 14 séances, moitié au premier, moitié au deuxième semestre. Là encore, des séances de 1h30, mais en demi-classe. Un peu de détails sur les coefficients. Vous avez dans les matières des regroupements faits par blocs, et en l'occurrence, la navigation apparaît dans le bloc appelé sciences nautiques abrégées SNA. Donc au premier semestre S1, nous ferons des cours de navigation et de TD qui feront l'objet d'interrogations qui auront une moyenne coefficient 3. Et nous ferons aussi une synthèse, coefficient 6. Donc la synthèse de navigation, c'est une seule épreuve qui est prévue dans votre emploi du temps. Alors que les interrocs de cours et TD, on les fera au fil de l'eau. On essaiera d'en faire trois au premier semestre et autant au deuxième. On choisira ensemble une date de programme. Et en général, je fais en sorte de vous laisser une semaine de révision avant l'interrocs. Vous aurez par ailleurs d'autres notes qui viendront dans le bloc sciences nautiques, des notes de TP navigation, coefficient 1,5, et de règles barres. Donc au premier semestre, si vous avez une moyenne sur toutes ces notes supérieures au gala 10, vous obtenez le bloc sciences nautiques et ça vous donne trois crédits. On le disait autrefois, trois UV. Aujourd'hui, on parle de CTS avec le système européen dit de Bologne, licence, maîtrise, doctorat. Au second semestre, on retrouve les mêmes coefficients pour les interrocs de cours ETD, pour la synthèse de navigation. Et vous aurez en plus des notes de TP navigation que vous ferez avec un autre prof, donc 1,5, règles de barres 1 toujours, et en plus, la météo, et une épreuve de synthèse pour les règles de barres COF2. Lorsque vous avez une moyenne sur toutes ces notes supérieures ou égales à 10 et la note de règles de barres supérieures ou égales à 10, il y a une note éliminatoire en règles de barres, vous obtenez le bloc SNA qui vous vaut cette fois 6 crédits. Je vous ai détaillé les volumes horaires des autres cours de navigation que vous ferez avec un autre prof. Les TP, vous les ferez avec un autre professeur en passerelle ou en mer, les cours de météo aussi. Et en bas, vous avez les programmes de CTP, les données dans le livret des études. Le programme qui est indiqué ici est indicatif, parce que déjà, il n'y a pas les interrocs qui sont prévus. Les interrocs vont nous prendre une heure, parfois une heure et demie. Ils vont décaler les cours vers le bas. Et il est très courant que d'une année sur l'autre, j'avance un petit peu plus vite ou un peu moins vite sur une séance, en fonction des questions, en fonction d'un exercice incendie ou autre. Donc c'est un programme indicatif. Concernant les instruments dont vous avez besoin. Premièrement, une carte de Brest, le numéro 7066, publiée par le CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine. Et ce service publie la carte 7066 sous deux formats. Un format dit à plat, ou encore roulé, c'est des cartes qui font un mètre carré, sur un papier un peu cartonné, et qui sont destinées à être stockées à plat, dans les grands tiroirs de la passerelle, ou bien dans un rouleau de carton, quand on est étudiant à la marine marchande. Et il existe un deuxième format de publication. C'est une carte d'un mètre carré aussi, mais sur un papier beaucoup plus léger, mais plus résistant. Quand on souhaite le déchirer, il est un peu plus résistant. qui est destiné à la plaisance. Et il est livré, plié au format à peu près A4. Alors la grosse différence entre ces deux matériaux, c'est que la carte dite à plat, ou roulé, est mise à jour jusqu'à quasiment le jour où elle est vendue, en librairie ou au client final. Alors que la carte pliée, destinée à la plaisance, est imprimée en très grand nombre, un jour, et tant que le stock n'est pas écoulé, on ne fait pas de nouvelles impressions. En revanche, pendant plusieurs mois, plusieurs années, ce stock n'est pas mis à jour. Donc c'est la différence majeure. Après, on note aussi quelques différences, quelques détails, quelques manières de donner l'information qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc si vous avez déjà acheté la carte pliée, rien de grave pour les interro ou pour les synthèses, en tout cas en première année, moi je n'y vois aucun inconvénient. Simplement, souvenez-vous qu'il est possible que vous ayez une petite différence. Les caractéristiques d'un phare, par exemple, qui ne sont pas exactement les mêmes parce que peut-être ça a été mis à jour récemment. Pour l'instant, je n'ai jamais rencontré le cas où un élève perdait les points parce que sa carte n'était pas à jour. Le trait de côte, la position des phares ne change pas d'une édition à l'autre. Dans le doute, il reste beaucoup de cartes version à plat qui sont cartonnées qui ont été laissées par les élèves de troisième année qui quittaient l'école. Donc si vous n'avez pas encore de carte, si jamais vous aviez perdu votre carte, n'hésitez pas à me demander. On peut vous donner une carte gracieusement. Ceci étant dit, ce n'est pas un stock inépuisable. Donc c'est uniquement pour les cas de secours. Concernant le reste du matériel, vous avez besoin de la règle de cras, de compas à point de sèche. Il existe des compas droits comme celui-ci ou des compas en forme de lire avec une forme arrondie. Les compas arrondis sont très sympas d'un point de vue esthétique, mais la forme arrondie rend les pattes du compas assez souples. Ce qui fait qu'on va manquer de précision lorsqu'on souhaite mesurer exactement une distance sur la carte. Donc si vous avez déjà acheté votre compas, gardez-le. Peut-être que vous perdrez un point lors d'une interrogation, mais ce n'est pas ça qui va mettre en péril votre carrière. Si vous n'avez pas encore fait ou si vous ne savez pas quoi demander au Père Noël, éventuellement, profitez-en pour trouver un compas droit. Celui-ci est un tout petit modèle, mais avec des pattes à droite qui sont beaucoup plus rigides que les compas dits formes lire. Ils sont plus décoratifs que pratiques. Le compas traceur que vous utilisez au collège ou au lycée, pas besoin d'avoir un compas immense, mais ça va vous servir aussi à tracer des cercles sur la carte. La calculatrice, donc celle du lycée fait tout à fait l'affaire. Il est important que cette calculatrice vous permette d'utiliser les menus pour changer les degrés, minutes, secondes en degrés, décimaux et réciproquement. On le fera ensemble dans les prochains cours. Les fonctions sinus, cosinus, tangentes, celles qui sont couramment utilisées pour la navigation. Si jamais vous avez une calculatrice terrible, programmable, etc., aucun problème pour la navigation. Vous pouvez l'utiliser aussi en cours, en interro, en synthèse. Pour la première année, je n'y vois aucun inconvénient, sachant que dans la réalité du métier, à bord, vous n'êtes pas contraint à une calculatrice limitée. Vous pouvez prendre n'importe quel ordinateur ou autre. Seulement, si je vois qu'il y a des calculatrices programmables, qui sont remplies d'antisèches, de cours, de programmes, tout faits, pour calculer ce qu'on vous demande en interro, on mettra l'eau là, mais pour l'instant, je n'ai jamais rencontré le problème. Enfin, pour tous les cours, j'essaie de faire en sorte que le cours soit continu durant la séance d'une heure et demie, donc ici, avec un média un peu pauvre de cet enseignement à distance, mais c'est fait pour que vous ayez compris, vous devez comprendre pendant le cours. Donc, n'attendez pas le soir, ou la semaine suivante, ou les vacances pour rattraper le cours, il faut que vous ayez compris. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, posez les questions, donc oralement pendant les cours, ou par courrier électronique pendant cette période pénible d'enseignement à distance, mais il est impératif que vous posiez toutes les questions, que vous épuisiez tous les doutes qui restent. Donc, après le cours, quand vous sortez de la classe, quand vous finissez cet enseignement à distance, cette séance, il faut que vous ayez compris. Après le cours, il y a le temps de l'entraînement. Pour vous entraîner, vous avez des exercices avec des corrections détaillées, donc on en utilisera certains, vous en avez beaucoup plus pour vous entraîner. Et si les exercices donnés à la fin de chaque TD ne suffisent pas, ou dans chaque cours, vous avez les annales. Dans les annales, vous avez plein d'interos avec des corrections détaillées, et vous pourrez trouver les interos qui concernent le cours en question, et vous entraîner avec différents sujets, différentes situations. Donc, entraînez-vous, parce qu'il ne suffit pas de voir ou d'entendre pour savoir, c'est bien pour comprendre, mais pour savoir et se souvenir, il faut pratiquer, c'est impératif. On traitera d'autres questions d'organisation matérielle dès qu'on peut se voir en face à face. J'essaie de donner un polycopier à chaque fois. Vous prenez des notes avec le média que vous souhaitez, donc papier, crayon, petit carreau, grand carreau, comme vous voulez. Je tolère tout à fait les tablettes, sous réserve que ça reste un moyen de prendre le cours et pas de consulter Internet. En revanche, il y a un instrument qui est proscrit, banni, interdit, confisqué, c'est le téléphone. Donc, je serai un transgisant là-dessus. Si je vois, si j'entends, si je sens un téléphone, je le prends et il finit chez le directeur. Alors, je demande que vous allez chercher chez la directrice du Havre, et un jour ou l'autre, ça finira bien par arriver, parce qu'il y a des récidives trop courantes. Donc, le téléphone n'est pas un instrument de navigation ni d'apprentissage. Commençons le premier cours et on va utiliser pour ça le polycopier. Donc, j'ai imprimé quelques pages du polycopier. On va se servir des premières pages. Dans ce polycopier, vous avez différents chapitres. Cette année, on va voir les chapitres 1 à 6. J'ai laissé dans ce polycopier les chapitres 7, 8, 9 qui sont désormais dans le programme de deuxième année. Donc, ça vous fait déjà du bonus des cours, des exercices, des corrections détaillées pour l'année prochaine. Pour tous les cours au début de l'année, vous aurez besoin de ce polycopier. On va l'utiliser notamment le TD numéro 1 qui ne nécessite pas forcément d'être en demi-classe. Quelques calculs, mais pas besoin de la carte. Et par contre, au bout de quelques cours, je vous préviendrai, désormais, on n'a plus besoin de se polycopier pendant les cours théoriques en classe entière. En revanche, pour les TD, jusqu'à Noël, vous aurez besoin de se polycopier systématiquement. Donc, quand on sera enfin en demi-classe pour les TD à l'école, pour du face-à-face pédagogique, comme on dit, le TD sera indispensable, de même que la règle CRA, la carte, etc. Donc, celui qui n'a pas sa carte, son TD ou son matériel, n'a même pas la peine qui vient en cours, je leur enverrai. Donc, pensez à prendre votre matériel. Dans ce polycopier, vous avez plusieurs documents qui ont été rassemblés. Donc, chaque fois que je vous donnerai une page, c'est la page qui a été rajoutée en surimpression que vous voyez ici. Donc, la première couverture est le numéro 1. Après, vous avez le numéro 2 qui est une feuille vierge. Le numéro 3, vous voyez une courbe de déviation, etc. Donc, chaque fois que je vous donne une page, c'est celle qui est tout en bas en surimpression et pas celle qu'on voit au fil des documents où les paginations reprennent à zéro. Donc, dans la première page de ce polycopier, après le sommaire et puis le matériel à avoir pour tous les TD, vous trouvez cette courbe de déviation. Donc, on détaillera un petit peu ce que c'est. Il s'agit d'une correction en degrés, entre plus 15 et moins 15, qui correspond à un compas magnétique et chaque compas a sa courbe de déviation. Donc, pour les interros, je donnerais parfois une courbe de déviation différente de celle-ci, mais pour tous les exercices, tous les TD de ce polycopier, c'est la même courbe qui servira. Donc, vous l'avez une seule fois pour toute l'année dans les premières pages du polycopier. Pour vous regarder à la toute dernière page de ce polycopier, vous avez un formulaire qui rassemble toutes les formules mathématiques qu'on va utiliser pour les calculs de navigation. Donc, on va commencer avec ces premières formules ici. Vous verrez d'autres formules en troisième année ou en deuxième année. Donc, petit à petit, vous les verrez. Donc, certaines, vous les retiendrez à force de les utiliser. D'autres, si vous avez un doute, vous irez les vérifier. Prenez l'habitude d'aller vérifier dès que vous avez un doute. Si vous les mémorisez, tant mieux. Et à bord, vous avez une documentation réglementaire qui est obligatoire à bord. Et dans cette documentation, on retrouve toutes ces formules pas présentées exactement sur une seule page. Mais à bord, vous avez la possibilité d'avoir ces formules. A fortiori, vous pouvez prendre ce formulaire ou votre cours de première année ou les cours que vous avez pris à la main. Vous avez le droit pendant votre carrière de travailler avec vos documents. Donc, c'est pour cette raison que je n'impose pas de les connaître par cœur et que durant les interros, durant les synthèses, je glisserai toujours un extrait de ce formulaire pour les exercices que vous devez traiter. Donc on va commencer par quelques définitions, des généralités pour ce premier cours. Donc, à la page numéro 4, on va commencer par définir des grands cercles et des petits cercles. Donc il faut imaginer la sphère terrestre. Pour l'instant, on va la considérer comme une sphère, même si elle est légèrement écrasée au niveau d'épaule. Et quand vous coupez une sphère avec un plan, vous obtenez une intersection qui est un cercle. Ce cercle, il a deux possibilités. Ou bien, c'est un plan qui passe par le centre de la Terre. Donc si le plan qui coupe la sphère terrestre passe par le centre de la sphère terrestre, le cercle d'interception est un grand cercle. Grand parce qu'il a le même diamètre que la Terre, le même centre que la Terre. Alors que le cercle obtenu en coupant la sphère terrestre avec un plan qui ne passe pas par le centre de la Terre sera plus petit. Il aura un diamètre, un périmètre plus petit que celui de la Terre. Et surtout, le centre de ce petit cercle ne sera pas le même que celui de la sphère terrestre. Donc quelques exemples de grands cercles. L'équateur est un grand cercle. Les méridiens sont des demi-grands cercles. Un méridien, au sens strict, va du pôle nord au pôle sud. Et de l'autre côté de la Terre, il y a un anti-méridien. Donc le méridien et son anti-méridien forment un grand cercle. Il existe une infinité d'autres grands cercles. Une fois que vous avez imaginé l'équateur, vous pouvez l'incliner à différents angles et obtenir une infinité de grands cercles. Une fois que vous avez incliné, vous pouvez les faire tourner. Donc il existe une infinité de grands cercles possibles. Donc le méridien et l'équateur sont des cas particuliers. Pour les petits cercles, les parallèles sont des petits cercles parallèles à l'équateur. Et on peut imaginer toutes sortes d'autres petits cercles de la même manière en inclinant, en promenant un petit cercle un parallèle autour de la Terre. Ce n'est plus un parallèle mais en l'inclinant, il devient un autre petit cercle. Donc il en existe aussi une infinité. Deuxième définition, l'axe de rotation terrestre permet de définir des pôles. Les pôles sont donc les points d'intersection de la surface de la sphère terrestre et de l'axe de rotation de la Terre. La Terre, comme toutes les autres planètes, tourne sur elle-même et cet axe de rotation permet de définir ces pôles. Connaissant les deux pôles, pôle nord et pôle sud, on peut définir l'équateur. L'équateur, c'est le seul grand cercle qui est perpendiculaire à l'axe de rotation terrestre, ou l'axe des pôles. Avec cette définition, vous pouvez arriver sur n'importe quelle planète et trouver où sont ces pôles, nord et sud, et où est son équateur. Un autre mot très courant dans le vocabulaire maritime, c'est un amer. L'amer, c'est un repère, un objet, que vous pouvez identifier de deux manières. D'une part, sur la carte, parce qu'il a un symbole, il est noté sous forme littérale, vous voulez dessiner selon les publications, et sur le paysage, dans le paysage, avec l'œil par exemple, ou bien avec votre écran radar, vous avez réussi à l'identifier. Donc quand on peut identifier sur la carte et sur le paysage ou sur l'écran du radar ou par d'autres moyens, on va prendre le cas des étoiles, on peut parler d'un amer. Alors un exemple, c'est un phare. Le phare, il a un symbole spécial sur les cartes marines. C'est une étoile à cinq branches avec un petit rond au milieu. Quand le symbole d'un amer n'est pas symétrique, il y a un petit rond au milieu. Une tourelle, c'est un trapèze comme ceci avec un petit rond à la base. Le petit rond, c'est la position exacte sur la carte de cette construction. Les églises, les châteaux d'eau, ça ont des symboles et sont des amers très intéressants puisqu'on les voit en général de loin. On a aussi des amers naturelles. Ça peut être une île, une falaise, le sommet d'une montagne. Donc beaucoup d'amers qui peuvent être utilisés pour se repérer puisqu'on les voit facilement dans le paysage et sur la carte. Un exemple d'objet qui n'est pas un amer, par exemple, des éoliennes. Ce sont parfois très nombreuses. Un champ d'éoliennes sur le rivage peut être facile à voir depuis un navire en mer. Mais s'il y a beaucoup d'éoliennes, il sera quasiment impossible de déterminer avec certitude quelle éolienne dans le paysage correspond à un symbole particulier sur la Terre. Et bien souvent, sur la carte, vous aurez 2-3 symboles d'éoliennes quand il y en a une vingtaine dans la réalité. Donc un champ d'éoliennes, malheureusement, n'est pas du tout et rarement un amer intéressant. La nuit, les amers ne sont pas visibles à l'œil, donc on leur a rajouté des feux. Ces feux sont en général blancs, rouges, verts, rarement d'autres couleurs. Et ils sont parfois difficiles à distinguer sur un paysage urbain. Imaginez dans une ville, quand vous regardez depuis un navire en mer, le littoral. La ville a une pollution lumineuse terrible avec des lampadaires, avec des feux tricolores qui semblent clignoter, avec les croix des pharmacies qui font des flashs verts, les phares des voitures qui tournent sur les ronds-points, les lasers des boîtes de nuit qui balayent le ciel, etc. Donc tout ça rend la distinction des feux, des lumières, des amers difficile à distinguer. c'est pour ça qu'on leur a mis des caractéristiques très particulières, des durées d'illumination, d'ombre, des périodes de répétition, etc. Donc ces caractéristiques sont notées sur la carte et vous aideront à les identifier. Donc un amère, il faut qu'on l'identifie dans le paysage et sur la carte. Par extension, on parle aussi d'amère céleste pour les étoiles, par exemple, ou les satellites. Donc ils ne sont pas sur la carte, évidemment, mais il existe des ouvrages pour les étoiles qu'on appelle les instructions pendant les éphémérides nautiques où la position des étoiles, des planètes est donnée heure par heure. Donc c'est un amère céleste naturel. Les satellites sont des amères célestes artificielles et ceux-ci, en l'occurrence, envoient leur position en temps réel en permanence avec des signaux électromagnétiques. Donc voilà pour les amères. Ensuite, la latitude. La latitude, c'est un angle entre l'équateur et le parallèle où se situe votre navire. Donc cet angle est mesuré de zéro à l'équateur à plus 90 au pôle nord et moins 90 au pôle sud. Pour la précision, on notera la latitude avec des degrés, des minutes et des dixièmes de minutes. C'est les graduations utilisées sur les cartes marines et donc on donnera toujours des résultats numériques ou lus sur la carte avec ce format. Ça signifie que sur les calculatrices, vous avez des degrés décimaux, par exemple 83,27 degrés, ou des degrés minutes-seconde. 83 degrés, 45 minutes et 37 secondes. Mais vous n'avez jamais, sauf à programmer la calculatrice, vous n'avez jamais des degrés minutes et dixièmes de minutes. Donc on verra comment passer de l'un à l'autre, on s'entraînera un peu là-dessus et il sera impératif d'être à l'aise dans ces transformations dans les deux sens. La latitude va donc de moins 90 à plus 90 et deux chiffres suffisent pour les degrés. L'usage est de garder toujours deux chiffres même si vous êtes près de l'équateur, par exemple à 3 degrés nord, on écrivra 0,3 degrés dans 2 minutes virgule une décimale. Et on rajoutera toujours nord ou sud. Une latitude sans nord ou sud n'a pas de sens. Quand on passera sur la calculatrice, on remplacera nord par plus et sud par moins. La longitude. Il faut imaginer un méridien de référence. Actuellement, c'est le méridien de Greenwich qui sert de méridien d'origine. Et ce méridien du pôle nord au pôle sud est un demi-cercle et on peut limiter avec ce demi-cercle et l'axe de rotation terrestre un demi-disque. Il faut imaginer le demi-disque limité par l'axe de rotation terrestre le méridien de Greenwich et un autre demi-disque limité par l'axe de rotation terrestre et le méridien de notre navire. Entre ces deux demi-disques, le long de l'équateur, on peut mesurer un angle de 0 à plus 180 vers l'ouest ou de 0 à moins 180 vers l'est. Ainsi, on peut balayer tout le périmètre de l'équateur sur un intervalle de longueur 360 degrés. Donc, la longitude nécessite trois chiffres pour les degrés. L'usage, c'est toujours utiliser trois chiffres quitte à rajouter des zéros qu'on appelle non significatifs. Ce formatage permettra de distinguer latitude des longitudes même si on n'a pas précisé avant Φ, c'est la lettre utilisée pour la latitude, ou G pour la longitude. Et pour les mêmes raisons, on donnera la précision avec des minutes et dixièmes de minute. Les cartes marines graduées en seconde n'existent pas où c'est très rare. Le signe plus pour les longitudes est attribué à l'ouest. On va revenir là-dessus un peu plus tard puisque les mots est et ouest sont utilisés aussi bien sur l'équateur que sur l'horizon. Maintenant, l'horizon. L'horizon, c'est le disque que l'on observe autour de notre navire quand on est en mer et on le représente souvent par un disque sur lequel il existe un point de référence, le point cardinal nord. Depuis notre navire, si on suit notre méridien indéfiniment, on arrive au bord de l'horizon sur le point qu'on appelle le point cardinal nord. Le point cardinal nord, c'est un point de l'horizon. L'horizon change dès que votre position change et c'est aussi une direction finalement alors que le pôle nord, c'est vraiment un point géographique, une position sur la surface terrestre. Donc attention, le pôle nord et le point cardinal nord ne sont pas du tout les mêmes. Il y en a un qui a un point sur la Terre, l'autre qui est une direction et cette direction change selon la position du navire. Si vous êtes dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, si vous êtes en Chine ou en Europe, le point cardinal nord, c'est une direction qui change. Sur cet horizon, on va balayer le disque de l'horizon en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du point cardinal nord qu'on appelle aussi nord vrai. Et on va rencontrer les autres points cardinaux donc l'est puis le sud puis l'ouest. Donc c'est valable pour l'hémisphère nord comme pour l'hémisphère sud pour les français comme pour les anglais. C'est universel. Sur cet horizon, on va donc pouvoir mesurer différents angles. Premier angle, c'est le cap du navire. Le cap du navire, c'est un angle qui est mesuré sur l'horizon en partant du point cardinal nord, donc le nord vrai, et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'axe du navire. Donc l'axe du navire est toujours orienté vers l'avant. Même si votre navire fait marche arrière, l'axe du navire est toujours orienté vers l'avant du navire. donc de la poupe vers la proue. Et cet angle va être noté en degrés de 0 jusqu'à 359,9. En général, la précision est donnée avec une décimale en degrés, jamais en minutes. D'une part parce qu'on n'a pas besoin de cette précision pour tenir la barre d'un navire et surtout parce que les instruments qui permettent de mesurer les caps, aussi bien la règle de CRA que le compas, sont gradués en degrés demi-degrés mais jamais en minutes ou secondes. Donc le cap sera donné avec une seule décimale. Deuxième angle, c'est un relèvement. Donc sur le même dessin, depuis notre navire, on peut observer la direction d'une tourelle ou d'un phare. donc cette direction fait un angle depuis le nord-vrai qu'on appelle le relèvement. Le relèvement est synonyme de l'azimuth et l'abréviation c'est un Z majuscule. Donc ce relèvement, comme le cap, tourne depuis le nord-vrai de 0 à 359,9 et ce sont deux angles mesurés sur l'horizon à partir du nord-vrai. Donc relèvement et cap sont mesurés à partir du nord-vrai. Autrefois, on avait un seul compas à bord des navires. Il était devant le barreur et si on voulait mesurer un cap ou un relèvement, on venait à proximité du barreur, on le gênait quelques instants et on mesurait le cap du navire ou le relèvement d'un phare sur l'horizon. Mais à bord du navire, les autres endroits comme la plage avant, le veilleur qui était en tête de mât ou en passerelle supérieure n'avaient pas de compas. Donc ils ne pouvaient pas mesurer ni de cap ni de relèvement. On utilisait donc une autre référence sur l'horizon. Ce n'était pas le point cardinal nord mais l'axe du navire. Dans ces cas-là, on parle de gisement. Le gisement est un angle mesuré sur l'horizon à partir de l'axe du navire. Si on parle du même phare que tout à l'heure, le gisement de ce phare, c'est un angle qui part de l'axe du navire, tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et s'arrête sur la direction depuis le navire vers le phare. Ce gisement, il est parfois abrégé GST ou encore avec la lettre minuscule grecque gamma. Gamma comme le G. Ce gisement, pour le distinguer des relèvements, parce que c'est aussi un angle qui va de 0 à 360, on va toujours l'écrire en précédant des abréviations tribord ou babord. Donc, si la valeur angulaire est entre 0 et 180, on fera précéder de tribord, sur le côté droit du bateau, et si c'est une valeur numérique entre 180 et 360, on fera précéder la valeur numérique de babord. Ainsi, quand vous parlez à bord, vous pouvez facilement distinguer si la valeur numérique que vous entendez est un cap, un relèvement, par rapport au nord vrai, ou un gisement par rapport à l'axe du navire. Donc, vous avez quelques exemples ici, tribord 40, babord 210, etc. Donc, c'est ici des gisements mesurés par rapport à l'axe du navire. Alors, comme ça, c'était trop simple, les Anglais ont choisi une convention différente, et c'est malheureusement la convention qui est très répandue. Pour exprimer les gisements, les Anglais font comme nous, c'est-à-dire qu'ils vont préciser babord ou tribord en premier, et ensuite la valeur numérique. Mais cette valeur numérique, chez les Français, elle va de 0 à 180. Chez les Anglais, elle va de 0 à 180 sur tribord, ou de 0 à 180 sur babord. Ainsi, à tribord, on ne pourra pas faire la différence entre les conventions françaises et anglaises, mais à babord, on verra immédiatement la différence. Chez les Anglais, on verra babord et un nombre inférieur à 180. Chez les Français, babord est un nombre supérieur à 180. Voilà, vous pouvez facilement faire la différence. Et là encore, vous avez quelques exemples numériques ici ou dans les interrogations que vous trouvez sur le serveur Vega. On peut finir avec une relation entre ces angles. Si vous voulez mesurer le relèvement de ce phare, vous pouvez mesurer séparément le cap du navire jusqu'ici et ajouter l'angle qui manque, le gisement. Ainsi, vous obtenez la relation le relèvement est égal au cap plus le gisement. Attention, dans cette formule-ci, il faudra faire attention de prendre en compte le signe du gisement puisqu'on a vu que chez les Anglais, quand ils tournent sur babord, ils tournent à l'envers. Donc dans ce cas-là, il faudra mettre un moins. Alors chez les Français, il n'y a aucune ambiguïté. Comme on tourne toujours dans le même sens, le sens des aiguilles d'une montre, les trois valeurs sont forcément positives. Si jamais vous dépassez 360, vous ferez modulo 360, comme on faisait modulo 2pi avec les radians pour que le résultat numérique du cap ou du relèvement soit toujours un nombre entre 0 et 360 degrés. Les compasses sont gradués de 0 à 360, pas au-delà, ni avec des nombres négatifs, ni avec des nombres supérieurs à 360. Donc pensez de vous-même à revenir dans l'intervalle de définition entre 0 et 360. Donc voilà la distinction majeure quand on travaille sur l'horizon ou bien par rapport au nord vrai ou bien par rapport au navire. Donc le nord vrai, ça donnera un cas par relèvement, par rapport à l'axe du navire, ça donnera un gisement. Les gisements, tel qu'on vient de les expliquer, sont donnés au degré près. En général, on n'a pas besoin de cette précision. On utilise aussi les gisements avec d'autres mesures comme les heures ou les quarts. Donc on va expliquer d'où ça vient. Imaginez par exemple que votre navire est au centre d'une horloge à aiguille qui est graduée de 0, alors 12 habituellement, dans l'axe, 3 sur le travers tribord, 6 sur l'arrière et 9 sur le travers bâbord. Et on peut utiliser ces graduations pour repérer des directions. Donc le bosco, qui est plage avant et gère la manœuvre, les encres, les haussières, etc., n'a pas de compas sous les yeux. Il n'a pas non plus le cercle gradué en degrés qui permettrait de mesurer les gisements. Donc il va parler, par exemple, en donnant une direction, en disant l'encre est dans la direction à une heure comme ceci et ça permettra facilement à la passerelle qui ne voit rien sous la plage avant d'estimer si l'encre est sur le bâbord, le tribord, dans l'axe parce qu'on est en train d'avancer et le bulbe du navire va peut-être raguer sur la chaîne, frotter sur la chaîne. Donc il parlera avec des heures. Vous voyez que de 0 à 360 degrés, on a en tout 12 heures, donc une heure, ça fait 360. 60 degrés divisé par 12. Une heure, ça me fait 30 degrés. Donc une heure, on peut l'appeler aussi tribord 30. Et si je prends l'exemple de 10 heures, 10 heures, ça nous fera bâbord 10 fois 30, donc 300. et si on l'exprime en convention anglaise, les anglais prennent le chemin le plus court, donc ils vont tourner dans ce sens-là. Et pour aller 360 à 300, ils vont faire 60 degrés. En convention anglaise, on dira bâbord 62. ici pour la convention anglaise, c'est exactement la même chose en français ou en anglais, tribord 30. Donc deuxième manière d'exprimer un gisement, toujours par rapport à l'axe du navire, mais les heures remplacent les degrés. Enfin, il existe une autre manière, c'est de parler avec l'écart. Alors attention, les quarts sont souvent source d'ambiguïté, parce que quand j'explique d'où vient la notion de quart, ça fait mélanger l'horizon avec le point cardinal nord et les gisements par rapport à l'axe du navire. Alors, d'abord, une parenthèse historique, d'où vient le nom du quart ? Le quart, ça vient d'autres fois où on n'avait pas encore des graduations en degrés sur les compas, et du coup, on avait découpé l'axe de la rose des vents avec les points cardinal nord, nord, sud, est, ouest, mais ces quatre points cardinaux, ça suffisait pour aller au pôle nord ou vers les Etats-Unis, ce n'était pas suffisant pour des directions intermédiaires. Donc, pour plus de précision, on a découpé en directions intermédiaires qu'on a appelées nord-est, sud-est, etc. Alors, le nord-est est parfois appelé nord-est, c'est des appellations locales, on ne les utilisera pas en cours, en interro, mais vous l'entendrez peut-être. Donc, nord-est, suède, sur-roi et nord-roi, ça, c'est des abrogations locales, c'est du patois de marin, ce n'est pas du tout une appellation officielle. Donc, on a maintenant non plus quatre points cardinaux, mais huit directions possibles. Ce n'est pas encore suffisant pour avoir de la précision, donc on a encore fait des découpages intermédiaires, par exemple ici, on a le nord-nord-est, ici, l'est-nord-est, etc. Donc, on a maintenant 16 découpages intermédiaires. Et enfin, pour plus de précision, on a encore découpé ça, ici. Alors, là, on appelle ça le nord-nord-est car nord, et ici, le nord-nord-est car est. Ainsi, on a découpé le cercle de 360 degrés en 32 parties égales, et on obtient la valeur de un quart. Un quart, c'est un secteur qui fait 11,25 degrés. Donc, je ferme cette parenthèse historique. Le mot quart vient de la rose des vents qui était graduée par rapport au nord vrai. Maintenant, on en revient au gisement. le mot quart est toujours utilisé pour exprimer des gisements. On dit, par exemple, trois quarts avant tribord. Ça signifie que quand vous partez de l'axe du navire, on part de l'avant et on tourne de trois quarts, donc trois fois 11,25, ça nous fera 33,75, vers tribord. Trois quarts avant tribord, ça nous prend une direction comme ceci. Le but, ce n'est pas d'avoir des centièmes de degré comme précision, c'est de donner globalement une direction sur l'horizon. La personne qui entend ça va fouiller des yeux l'horizon et finira elle-même par trouver le bateau, la mer, la bouée de sauvetage dont on parle. Attention à bien adapter la précision, ne faites jamais des heures avec des minutes secondes comme ceci, ne faites jamais des quarts avec des fractions. L'idée, c'est de donner grossièrement une direction sur l'horizon et que rapidement tout le monde connaissant l'axe du navire on puisse regarder tous dans la même direction. Donc les gisements sont utilisés lorsqu'on parle avec quelqu'un qui n'a pas de compas sous les yeux ou que nous-mêmes n'avons pas de compas sous les yeux. Ça suppose que les gens qui parlent avec des gisements soient sur le même navire. Si vous parlez à la VHF avec quelqu'un qui n'est pas sur votre navire, le gisement ne va pas être exploitable pour lui. Alors qu'un relèvement depuis votre navire peut être adapté grossièrement depuis un navire qui est à proximité de vous. Voilà différentes manières de mesurer des directions sur l'horizon par rapport aux normes vraies ou par rapport à l'axe du navire et dans ce cas particulier avec des degrés, des heures ou des quarts. Alors il existe une autre manière qu'on n'utilisera pas du tout c'est les relèvements notés avec des cadrans. Ça existe, c'est utilisé dans un environnement militaire pour des raisons très particulières mais nous ne l'utiliserons jamais. Enfin, quelques mots sur les alignements. Alors un alignement c'est un axe qui est formé par deux amers. Ça signifie que vous pouvez tracer cet axe sur la carte et vous pouvez voir les deux amers dans le paysage et naviguer sur cet alignement. L'intérêt c'est que les alignements ont été choisis pour passer entre les dangers et rentrer par exemple dans une baie s'approcher des passes d'un port. Même si vous ne savez pas exactement où vous êtes vous savez en restant sur l'alignement que vous êtes sur le bon chemin. Alors on va prendre un exemple qui est détaillé dans les instructions nautiques. Certains de ces alignements sont tracés sur la carte d'autres existent mais ne sont pas forcément tracés. Alors l'exemple en question vous pouvez le reconnaître sur la carte alors je vous ai fait une photocopie en noir et blanc qui n'est pas forcément très facile à reconnaître mais vous avez le trait de côte qui est ici et la rate de Brest là et à la sortie de la rate de Brest vous avez un alignement qui permet de partir vers le large ou quand on vient du large de se rapprocher du port de Brest etc. Donc cet alignement il est là quand vous regardez à l'extrémité de l'alignement vous voyez écrit en degrés la direction par rapport au nord donc le relèvement des deux amers quand on regarde vers les deux amers on regarde dans un relèvement au 68 degrés noté 068 avec trois chiffres on a rajouté un zéro non significatif comme la convention qu'on avait évoquée tout à l'heure dans le cas des latitudes deux chiffres ou des longitudes trois chiffres ici trois chiffres pour les degrés degrés de relèvement donc l'alignement ici il utilise deux phares le phare de la pointe du petit minou vous reconnaissez ici l'étoile qui est le symbole pour les phares dans les normes internationales pour les cartes marines et ici un deuxième phare l'étoile toujours avec le phare du port ici c'est un alignement avec deux phares on peut faire des alignements avec des phares des tourelles mais uniquement avec des amers qui sont fixes par exemple ici vous voyez le symbole d'une bouée il est en oblique parce que la bouée va bouger autour de son ancrage en fonction du vent et ou du courant donc on ne peut pas utiliser une amère une bouée comme amère d'alignement c'est un amer mais avec une imprécision une erreur sur la position qu'on en déduirait pour le navire parce qu'elle bouge autour de sa position cartographie donc les alignements uniquement avec des amers fixes les tourelles les phares les églises les amers naturelles comme les falaises etc donc cet alignement il est tracé sur la carte et il est décrit dans les instructions nautiques certains alignements on pourrait en inventer une infinité par exemple vous avez une tourelle ici la tourelle de ma gamme son nom n'est pas noté sur la carte et il fait un autre alignement donc on pourrait l'utiliser pour naviguer mais il n'est pas tracé sur la carte seulement les principaux sont tracés certains ne sont pas tracés mais sont détaillés dans les instructions nautiques alors qu'est-ce que c'est que les instructions nautiques c'est un ouvrage officiel qui fait partie de la documentation réglementaire que vous devez avoir à bord et qui est mis à jour régulièrement donc je vous ai mis un extrait de ces instructions nautiques dans les pages 13, 14 et 15 vous avez un extrait de l'édition française de l'édition anglaise et de l'édition américaine ça vous permet de comparer un petit peu la manière dont chaque pays donne les informations les photos sont pas les mêmes etc mais on parle de la même zone donc on va regarder un petit peu plus dans les instructions nautiques comment cet alignement est présenté puisqu'il a des photos donc c'est à la page 14 la page 14 c'est une double page où vous avez des pages 17 et 18 d'un sous-chapitre donc sur la page de gauche la page 14-17 vous avez en haut en médaillon trois photos c'est les photos de deux amers qui servent à faire l'alignement qu'on a évoqué tout à l'heure sur la carte donc quand vous êtes dans cette zone là et que vous regardez en direction de ces deux phares vous pouvez voir au premier plan le phare du petit minou qui est ici et à l'arrière plan ici en tout petit sur la photo le phare de la pointe du Porzic est situé là alors vous voyez que sur cette photo le phare qui est à l'arrière qu'on appelle la mer postérieure le plus éloigné est à droite ça signifie que quand on regarde vers les deux phares si on voit celui-ci à droite notre navire est quelque part de ce côté-là de l'alignement là quand on voit ça on n'est pas sur l'alignement on dit dans ce cas-là que l'alignement est ouvert à droite attention ce que je viens de vous dire est valable dans tous les cas que votre bateau rentre vers la rate de Brest ou qu'il sorte vers le large il voit dans cette situation l'alignement qui est ouvert à droite attention à ne pas tout mélanger par exemple si vous allez vers la rate de Brest votre route normalement c'est cette trajectoire si vous voyez l'alignement ouvert à droite c'est que vous êtes à droite de votre route maintenant imaginons que vous sortez de la rate de Brest si vous voyez l'alignement ouvert à droite c'est que vous êtes à gauche de votre route donc attention à ne pas tout mélanger alignement ouvert à droite ne signifie pas forcément je suis à droite de la route ça dépend si vous vous rapprochez ou vous éloignez de l'alignement au contraire si on était de ce côté-là on verrait la mer postérieure à gauche de la mer antérieure et on dirait que l'alignement est ouvert à gauche si l'alignement est ni ouvert à droite ni ouvert à gauche c'est que vous êtes sur l'alignement on dit qu'il est fermé alors vous avez un zoom du phare du petit minou à gauche et un zoom sur la mer postérieure du phare du porzique à droite donc ces photos dans les instructions nautiques vous aident à identifier à la jumelle les amers quand vous naviguez pour la première fois à l'approche de la rate de Brest ici l'alignement est tracé sur la carte et son relèvement vrai quand on regarde vers les amers est noté en degrés par rapport au nord vrai le nord vrai c'est celui qui est indiqué par la direction des méridiens les lignes noires verticales qui sont tracées sur la carte donc entre le nord vrai et cette direction on a 68 degrés on pourrait très bien imaginer un autre relèvement j'avais proposé par exemple d'utiliser le phare du petit minou et cette tourelle donc on pourrait le tracer sur la carte et le mesurer à l'aide de la règle de CRA donc on peut s'inventer des alignements autant qu'on veut alors ici celui-là sera un peu dangereux parce qu'il passe près d'un haut fond 14 mètres peut-être ça passe mais ici il passe tout près d'un haut fond avec une tourelle de la parquette donc je l'ai pris pour l'exemple mais pour la navigation on évitera de prendre cet alignement donc voilà pour les alignements et un exemple dans les instructions nautiques enfin on va terminer avec la page 5 sur la page 5 de votre polycopie je reviens en détail sur les conventions de signes quand on va passer des appellations est-ouest au calcul sur la machine il va falloir choisir le signe plus ou le signe moins donc les conventions utilisent les mots est et ouest mais ne sont pas les mêmes sont opposés selon qu'on est sur l'horizon ou sur l'équateur donc si vous êtes visuel pour mémoriser je vous invite à regarder ces deux dessins qu'on va commenter si vous préférez les formules toutes faites les moyens mnémotechniques mémoriser que le signe est plus à l'ouest sur l'équateur moins à l'ouest sur l'horizon mais attention de ne pas vous mélanger les pinceaux il est impératif de maîtriser absolument cette notion qui est hyper basique il ne faut plus que dans la suite ça vous complique la vie que vous ne perdez pas de temps à mémoriser à retrouver ces conventions alors comment ça fonctionne le principe c'est que en navigation le sens de rotation qui aura un signe plus c'est le sens des aiguilles de la montre et c'est exactement le contraire en physique en mathématiques le sens qui a été choisi pour le signe plus c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre en maths ou en physique la raison est que la Terre quand on l'observe depuis le pôle Nord elle tourne dans le sens positif des maths mais les marins avant d'être les mathématiciens étaient des observateurs et ils voyaient tout simplement les étoiles le soleil qui tournaient dans le sens des aiguilles de la montre avant d'inventer la montre les marins ou les terriens observaient l'ombre d'un cadran solaire d'un bâton planté verticalement dans le sol et voyaient cette ombre tourner dans le sens qu'on appelle aujourd'hui des aiguilles de la montre quand ils ont fait des horloges ils ont fait tourner les aiguilles dans le même sens et c'est le même dans l'hémisphère nord l'hémisphère sud et chez les anglais donc pour les navigateurs le sens positif dans les rotations c'est le sens des aiguilles de la montre ceci étant dit on va regarder ce premier schéma à gauche ce schéma représente la Terre vue de dessus donc vous voyez au centre le pôle nord et à la périphérie c'est donc l'équateur si on représente vers le haut le méridien de Greenwich où la France est vue à l'envers en quelque sorte la France est exactement sur le méridien de Greenwich il passe près de Cherbourg etc donc la France est ici et en partant du méridien de Greenwich si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre celui qui a un signe plus on va vers les Etats-Unis et l'Amérique donc on va vers l'ouest c'est la raison pour laquelle sur l'équateur le signe plus est attribué au nom ouest à l'inverse si vous partez du méridien de Greenwich et que vous tournez vers l'est vous arrivez en Russie en Asie etc ce sont les longitudes est donc on mettra un signe moins parce qu'on va en sens contraire des aiguilles d'une montre le sens contraire de la convention de rotation pour la navigation donc moins à l'ouest pour les longitudes le malheur est que les mots est et ouest désignent aussi bien des longitudes que sur l'horizon des points cardinaux donc la première convention étant expliquée on va s'attarder maintenant sur l'horizon sur ce dessin vous voyez représenté en quelque sorte l'horizon vu de dessus donc notre navire est au centre et à la verticale au dessus du navire j'ai représenté ici le point qu'on appelle le zénith verticalement vers le haut j'ai représenté la direction du point cardinal nord donc si je suis indéfiniment en cette direction je vais me retrouver au pôle nord donc ici le point cardinal nord et si je tourne sur l'horizon dans le sens des aiguilles d'une montre le sens qui a un signe plus le premier point cardinal que je rencontre c'est l'est c'est la raison pour laquelle l'est sur l'horizon a un signe plus et à l'opposé si je vais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec le signe moins je vais vers le point cardinal ouest donc l'ouest sur l'horizon aura un signe moins donc attention à bien mémoriser ces deux cas particuliers puisqu'ils sont exactement à l'opposé l'un de l'autre donc sur l'équateur est ou ouest désigne une longitude un angle mesuré sur l'équateur alors que sur l'horizon est et ouest désignent des points cardinaux donc la nature de l'est ou de l'ouest est complètement différente sur l'équateur ou sur l'horizon enfin pour lever un doute on va détailler quand on est sur l'équateur si on est à une longitude ou si on va vers des longitudes un exemple quand je suis ici je suis dans une longitude ouest par exemple je dirais que pour ce point là la longitude c'est 10 degrés donc 0 10 degrés 20,7 minutes à l'ouest c'est une longitude ouest et depuis ce point là je peux me déplacer vers l'ouest ça signifie que je tourne dans le sens positif et je peux aussi me déplacer vers l'est attention vers l'est signifie vers le sens négatif d'accord donc quand je vais de ce point là une longitude ouest à ce point là qui est aussi une longitude ouest je vais vers l'est même si mon point d'arrivée est à une longitude ouest donc il n'y a aucune ambiguïté on considérera toujours quand on dit vers l'est ou vers l'ouest qu'on parle du mouvement le sens de rotation vu du pôle nord est-ce que c'est le sens positif les aiguilles montrent ou le sens négatif et en aucun cas vers l'ouest ne pourrait être interprété comme vers un point en longitude ouest etc aller vers l'est aller vers l'ouest ça signifie tourner dans un sens ou dans l'autre sur l'équateur enfin on va prendre un peu d'avance sur les notions de nord vrai le point cardinal nord et nord compas nord magnétique pour expliquer avec cette vue ces exemples de conventions positives et négatives alors l'exemple que j'ai pris ici c'est le cas d'un navire qui serait situé au large de la pointe rouge alors l'école de la marine marchande est situé par là et devant la baie de la pointe rouge imaginons un navire qui serait par ici et qui regarde à la jumelle en direction du nord il va voir deux pointes de tourelles pardon les tourelles de Sourdarras et de Canoubier et plus loin ici la tour CMA-CGM la tour CMA-CGM c'est un grand immeuble qui fait un mètre de moins que l'altitude de la bonne mère Notre-Dame-de-la-Garde donc cette grande tour qu'on voit très bien de loin c'est un amer parce qu'on le voit très bien sur le paysage et qu'il est aussi noté sur la carte donc imaginons que la position de notre navire est telle que le point cardinal nord est exactement dans l'axe de la tour CMA-CGM à gauche on voit la tourelle de Sourdarras et ici de Canoubier et encore une fois imaginons que le point la direction pardon du nord compas soit sur la tourelle de Canoubier la direction du nord magnétique sur la tourelle de Sourdarras qu'est-ce que c'est que ces nords-là ? le nord vrai c'est le point cardinal nord si on suit notre méridien le long de l'horizon on se déplace toujours vers le point cardinal nord et on finira tôt ou tard par arriver au pôle nord mais il n'existe pas d'instrument qui indique le point cardinal nord les instruments qu'on utilise pour mesurer le nord sont des compas et ils sont basés sur différentes technologies il existe des compas magnétiques qui utilisent le magnétisme terrestre des compas gyroscopiques qui utilisent les propriétés du gyroscope donc on détaillera tout ça dans des cours plus tard le magnétisme terrestre par exemple ce sont des pôles comme les pôles dernièrement les pôles nord et sud magnétiques qui sont des points qui ne sont pas superposés avec les pôles géographiques si bien que sur la Terre imaginons qu'on a ici le pôle nord et le pôle sud donc le pôle géographique le pôle nord magnétique est à une position différente du pôle nord géographique et le pôle sud est aussi à une position différente alors on va noter ça sud magnétique et entre le nord magnétique et le pôle sud magnétique les lignes du champ magnétique ne sont pas des méridiens c'est des lignes qui font parfois des courbes parfois des courbes très accidentées donc à l'endroit où se situe notre navire la direction du nord magnétique c'est celle de la ligne de champ tangente à la courbe à la position de notre navire donc le nord magnétique la ligne de champ magnétique ici indique la tourelle de Sourdarras malheureusement l'aiguille de votre compas elle mesure la direction du champ magnétique local et dans ce champ magnétique il y a la superposition du champ magnétique terrestre et du champ magnétique exercé par votre navire votre navire est fabriqué à partir de métaux d'alliages et certains d'entre eux ont des propriétés magnétiques donc il va se comporter comme un aimant qui vient perturber le champ magnétique terrestre le résultat c'est que votre compas va indiquer la direction du nord non pas magnétique mais d'un autre nord qu'on appelle du coup le nord compas donc attention l'instrument s'appelle le compas magnétique il indique un nord compas donc il n'existe aucun instrument pour donner la direction du nord vrai et un instrument qui donnerait la direction du nord magnétique serait un compas sur un bateau qui n'a absolument aucun magnétisme il existe des bateaux qui ont été volontairement construits sans magnétisme comme les chasseurs de mines puisque justement le magnétisme est utilisé pour déclencher les mines donc sur cette photo on a imaginé que ces trois nords le point cardinal nord le nord donc les lignes du champ magnétique terrestre vers le nord magnétique et le nord indiqué par le compas sont ici entre ces trois références il existe des angles qui sont nommés la déclinaison donc du nord vrai vers le nord magnétique la déclinaison abrégée avec un D majuscule du nord magnétique vers le nord compas la déviation abrégée avec un D minuscule et la somme de ces deux angles est appelée la variation donc du nord vrai vers le nord compas donc sur cet exemple on voit que du nord vrai vers le nord compas la variation tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et si on continue à tourner on irait vers le point cardinal est donc sur ce dessin la variation a un signe plus et on dira plus 5 degrés par exemple ou encore 5 degrés est est parce qu'on est sur l'horizon et que sur l'horizon le signe plus est attribué au point cardinal est même scénario pour ma déviation la déviation elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre donc elle vaut plus par exemple 8 degrés ou encore on dira 8 degrés est à l'inverse la déclinaison ici tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre donc on notera une déclinaison de 3 degrés vers le est ou encore moins 3 degrés etc vous avez la carte de Brest pour travailler en revanche la carte de Marseille il n'est pas prévu de l'utiliser pour les TD et les TP en revanche j'utiliserai pour les interro des cartes d'autres endroits du monde pour vous faire un peu voyager comme ce sont des cartes au nord international vous vous repérez très rapidement pour vous reconnaîtrez rapidement les symboles sont les mêmes sur les cartes de Brest et on utilisera probablement Marseille une fois ou l'autre pour une interrogation pour ce premier cours on le courage à relire tranquillement le polycopier sur les premières pages ses définitions ses introductions à noter si vous avez des questions et à me les envoyer et à jeter un oeil si vous avez un peu de temps pour vous entraîner avant le prochain cours sur les interrogations corrigées sur le serveur Vega les interrogations sont nommées avec le sujet de chacun des interrogations donc vous cherchez celle qui parle de déclinaison d'éviation de quart de gisement et ça vous donne quelques exercices pour vous entraîner vérifier vous avez bien compris dans le prochain cours nous aborderons plus de définitions nous détaillerons le nord vrai nord compagne en magnétique nous ferons des calculs à l'aide des informations fournies par la carte pour la carte pour la carte pour la carte